Celles et ceux qui ont organisé cette réunion, derrière mon adjoint Daniel Masse qui est là-bas et son équipe toujours fidèle au poste, ceux qui nous font la sécurité de la réunion, les DPS, et puis les élus présents que peut-être certains ne connaissent pas ici. Alors je vais sûrement oublier, mais pêle-mêle, on va commencer, celui qui me vient à ma droite, Robert Olive, pas l'autre, lui, conseiller municipal d'Espira-de-la-Glie, que beaucoup connaissent ici, les conseillers municipaux de Perpignan, que je vois là, Daniel Pujol, qui est ici, présente. Le conseiller municipal et communautaire, notre ami Jean-Claude Pingé, qui est là. Et puis les conseillers, ou les conseillères plutôt régionales, Marie-Thérèse de Feuzenbeck et Sophie Blanc. Est-ce que j'en ai oublié ? Non, je crois pas. Bon. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite de ces élections européennes, et systématiquement, pour ceux qui m'ont écouté hier à Port-Vendre, je fais systématiquement le même discours, la même trame de discours, tout simplement parce qu'il y a des choses que vous devez savoir et d'autres que vous devez écarter, évidemment, chaque fois qu'on vous raconte des salades, parce que dans cette élection européenne, on vous raconte beaucoup de salades. L'Europe a beaucoup apporté. Écoutez, oui, sûrement, mais elle l'a apporté avec l'argent de la France et des Français. C'est la première fake news que vous devez savoir. Lorsque vous voyez des panneaux ou que le maire de votre commune ou le conseiller départemental ou le député local vous dit « l'Europe nous a permis de financer ceci et cela », dites-vous bien que tout ceci est faux. L'Europe n'a financé les choses qui se font dans votre commune ou dans votre secteur que parce que la France a contribué au budget européen. Et je le dis aux agriculteurs peut-être présents dans la salle de la même manière. J'ai lu dans l'indépendant la semaine dernière une autre fake news, notamment de la FDSEA, qui disait « Sans l'Europe, les agriculteurs seraient morts parce qu'il n'y aurait plus d'argent ». Mais l'argent que touchent les agriculteurs, y compris dans les Pyrénées-Orientales, c'est l'argent que verse la France à l'Europe. Alors je vais recommencer le schéma que j'ai fait hier, mais qui vaut quand même d'être connu et qui vaut d'être surtout divulgué à l'ensemble. La France verse à l'Union européenne, c'est-à-dire que du budget de l'État, on prend 23 milliards d'euros que l'on prend et que l'on donne à l'Union européenne. Et l'Union européenne, par les différents canaux, la PAC, les politiques régionales, etc., etc., vous en donne entre 14 et 17. Bref, la France en est de sa poche, parce que ça dépend des instituts qui contrôlent les subventions qui sont données sur les territoires. Grosso modo, la France en est de sa poche de 7 à 9 milliards d'euros. Voilà. Donc systématiquement, quand vous voyez un panneau européen qui vous dit « l'Europe finance », non, l'Europe ne finance rien. L'Europe finance avec l'argent du contribuable français, pas avec l'argent du contribuable estonien, portugais, espagnol ou quoi que ce soit. C'est de l'argent français. Et on pourrait aussi bien aider nos agriculteurs, et même mieux, ou nos routes, nos infrastructures, nos transports, si nous donnions directement du budget de l'État aux agriculteurs ou aux transports et aux services publics, etc. Qu'on aide l'Europe, par ailleurs, et qu'on finance des projets communs avec les autres pays d'Europe, tout le monde est d'accord. Mais le problème, aujourd'hui, il est qu'on fait croire aux Français qu'on vit, en quelque sorte, sous perfusion d'argent européen, ce qui est totalement faux. Et le problème de M. Macron, aujourd'hui, c'est que cette contribution de la France à l'Europe, il veut l'augmenter de 3 milliards l'année prochaine. Comme si, évidemment, nous avions les mannes nécessaires pour se permettre ce genre de choses. Tout simplement, pourquoi ? Parce que plus il y aura de décisions prises à l'échelle de l'Europe et de l'argent qui sera distribué sur le terrain, et moins la France aura de pouvoir, et les gouvernements français auront de pouvoir, ou les élus locaux, pour avoir la liberté de décider d'un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier mensonge européen. C'est sur l'argent. L'argent, c'est pas l'Europe qui l'invente. C'est bien les Français qui paient par leurs impôts, pardon, et qui contribuent au budget européen. L'autre problème, c'est un problème de droit et de loi, de directive, de règlement, de juridiction. On vous impose des lois, ici, on va dire à tuir, que les Français ne veulent pas, et dont, d'ailleurs, la plupart du temps, ils ne sont même pas au courant. La Commission européenne de Bruxelles décide de réglementations, qui, après, sont discutées au niveau du Parlement et sont imposées aux États, sans que vous-même, citoyens, n'ayez à aucun moment décidé de quoi que ce soit, parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Et c'est pire que tout, parce que vous, vous n'êtes pas au courant. Mais nous, les députés, non plus. C'est ça qui est important. Alors que les députés sont les représentants de la nation. C'est ceux qui votent la loi. La loi, hein, est l'expression de la volonté générale depuis la Révolution. C'est-à-dire que les députés, c'est un peu l'expression de la nation. Et lorsqu'on vote une loi, on vote une loi qui est une loi pour tout le monde et qui s'applique à tout le monde de la même manière. Aujourd'hui, tout cela n'existe pas. Lorsqu'on nous donne un texte à voter à l'Assemblée nationale, ce texte est déjà passé par les filtres de la haute fonction publique de la technocratie d'État qui dit ce qui est bien ou ce qui est conforme aux droits européens. On nous fait voter la loi. Et d'ailleurs, si on vote mal, derrière, c'est le Conseil constitutionnel, où personne n'est élu, parce que là aussi, hein, qui décide si ce que nous avons voté est conforme ou pas à la Constitution française. C'est-à-dire que le Parlement français ne sert pratiquement à rien. Et quand, en plus de cela, vous savez que les décisions de deux cours européennes, la CJCE, la Cour de justice des communautés européennes ou la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne, peuvent décider de jurisprudence qui s'impose à vous sans que vous le sachiez. C'est comme ça que, le mois dernier, la CJCE a décidé qu'une femme voilée pouvait tout à fait travailler dans une entreprise privée. Jusqu'à présent, c'était interdit. Et d'ailleurs, c'est contraire aux lois françaises. Eh bien, une juridiction européenne a décidé que, désormais, on pouvait se prévaloir de sa jurisprudence pour imposer, finalement, sa manière religieuse de vivre religieusement dans les entreprises privées. S'il y a des agriculteurs ici ou des chefs d'entreprise, de même, vous étonnez pas si vous avez des gens voilés qui arrivent en vous disant « Mais nous, on veut travailler. » Et quand on travaille, on a le droit de porter le voile parce que la Cour européenne nous y autorise. Ça, c'est le droit européen. Troisième chose sur laquelle on ne savait pas que c'était possible, c'est le fameux CETA, le traité d'échange avec le Canada. Vous savez, le traité bilatéral avec le Canada. Moi, j'étais au Parlement européen au moment où ça s'était négocié. C'était quelque chose d'ultra secret dont on n'a jamais bien su qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Ça y est, aujourd'hui, on le sait. Au-delà des marchandises entre les deux pays de la liberté de circulation, des droits de douane entre le pays d'un pays à l'autre, aujourd'hui, ils ont vendu la mèche. Le fameux droit anglo-saxon est en train de s'imposer à l'Union européenne, ce qui avait été précisément interdit par un certain nombre de réglementations européennes. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que le droit anglo-saxon s'applique à l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des multinationales américaines pourront porter devant les tribunaux la France ou les États pour leur faire payer des dommages et intérêts pour des ruptures de concurrence ou des choses comme ça à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'on est totalement, aujourd'hui, dans un système que personne ne connaît, personne n'a voulu, mais qui s'impose à nous par des traités internationaux scélérats, qui ont été signés par des, il faut le dire, par des dirigeants français ou européens indélicats, et qui, de même, pourront s'appliquer à vous, sans même que vous sachiez de quoi nous parlons. Ça, les finances nous ont échappés. Le droit nous a échappés. Et la troisième chose, c'est évident, c'est le système économique mondial. Tout le monde se demande pourquoi il y a moins d'agriculteurs, pourquoi il y a moins d'entreprises, pourquoi il y a moins d'emplois, pourquoi il y a de la malbouffe partout et pourquoi on est en concurrence avec la planète entière. Tout simplement parce que l'Union européenne a organisé la fin du contrôle aux frontières, notamment sur les marchandises, qu'elle a passé des accords bilatéraux avec tous les pays de la planète entière et qu'aujourd'hui, nos agriculteurs, nos entreprises, nos industries, nos services, se retrouvent en concurrence avec tous les pays du monde. Mais évidemment, vous m'excuserez, mais entre un ouvrier chinois et un ouvrier français, il y a un certain nombre de différences, notamment de salaire. Il y a un certain nombre de différences de charges sociales. Il y a un certain nombre de différences de normes environnementales. Parce que les Chinois, ils sont très loin de l'écologie, et on peut le dire. Et il y a même, au-delà de tout ça, des différences majeures en matière de droits humains. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'humanisme et de droits humains. Ça n'empêche pas les Chinois de faire travailler les gamins à 8 ans, à 10 ans ou à 11 ans, de faire travailler les prisonniers, ou même, j'allais dire, de contraindre un certain nombre d'opposants politiques, de travailler, on ne va pas dire dans des camps, mais enfin dans des structures totalitaires et autoritaires que l'Europe ou les pays occidentaux ne tolèrent plus depuis longtemps. Nous sommes donc aujourd'hui livrés à nous-mêmes, dans un système ouvert à ce que l'on appelle la mondialisation, sans que nous ayons les moyens de nous défendre. Et le challenge, il est là. L'histoire de l'Union européenne, tout ce qu'on vous raconte, quand j'écoute Mme Loiseau, qui a toujours... Remarquez, c'est la meilleure candidate pour nous, il faut le dire, bon. Mais quand on entend Mme Loiseau, on se rend compte de la différence qu'il y a entre ce que vivent les gens et ce que pensent et ce que disent ces gens-là, c'est-à-dire l'élite qui nous gouverne aujourd'hui. Je me demande si leurs députés vivent avec nous et vivent les mêmes choses, subissent les mêmes choses ou entendent les mêmes choses, parce que je n'en suis pas persuadé. Et le drame de cette élection européenne, c'est que c'est une compétition à deux. Soit nous sommes les premiers le soir du 12 mai et à ce moment-là, il y a un sursaut. Les Français montrent qu'ils ne veulent pas de cette politique de M. Macron et qu'ils veulent dire « Attention, vous êtes allés trop loin » et nous sommes aujourd'hui opposés à ce que vous faites et à ce que vous dites. Soit M. Macron est en tête le soir du 26 mai et à ce moment-là, c'est lui qui imposera des réformes dont personne ne veut et dont nous subirons évidemment les conséquences à tous les niveaux, car nos chemins sont totalement différents. Nos logiques, nos stratégies, nos solidarités européennes sont totalement différentes dans tous les domaines. Et si vous ajoutez à cela l'aspect financier, l'aspect juridique, l'aspect économique et que vous doublez en plus par l'aspect migratoire, c'est-à-dire l'immigration de masse que personne ne contrôle, eh bien vous en arrivez à cette aberration que nous vivons aujourd'hui. Une France, eh bien, triste, craintive, qui se replie sur elle-même, avec des gens qui ne voient pas très bien quel avenir ils vont avoir pour eux, et avec des dangers majeurs, parce qu'il y a des dangers majeurs. Je vous le dis systématiquement à toutes les réunions. Jusqu'à présent, la France a été à l'abri d'un certain nombre de visées prosélytes, d'idéologies venant de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un problème grave qui est lié à l'islam politique. Moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, et je sais très bien qu'il y a des musulmans français qui vivent en France sans poser le moindre problème qu'ont leurs enfants, etc. Mais je sais que le pouvoir a été donné aussi dans les quartiers, dans les mosquées et dans un certain nombre de communautés, à des gens qui n'ont rien à faire chez nous et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est de savoir comment ils vont faire pour demain gouverner la France et gouverner les pays d'Europe. Le problème, il est aujourd'hui en plus de cela. Et heureusement que nous avons eu des alliés comme M. Salvini, il faut le dire, ou d'autres, M. Orban en Hongrie, qui ont commencé à dire stop, on ne marche plus là-dedans, l'immigration, nous n'en voulons plus, il faut la réguler, non pas que nous sommes contre les immigrés parce qu'ils sont immigrés, la France est un pays d'immigration. C'est vrai, ça, mais pas seulement, et pas à des doses, j'allais dire, aussi importantes que celles que nous subissons maintenant depuis 30 ans. Et puis, en général, les immigrés qui venaient chez nous, et j'en connais d'origine qui sont dans la salle, venaient de pays, j'allais dire frères, Italie, Espagne, Pologne, etc., etc., et avaient, je veux dire, toute la volonté du monde pour s'assimiler à la nation française, avec des enfants qui allaient à l'école, qui apprenaient le français, qui aimaient à aimer la France, qui faisaient le service militaire, et pour certains, qui sont morts pour la France. Et de ce fait-là, nous sommes une nation unie, quelles que soient les origines des uns et des autres, mais aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à ça. Nous avons affaire à une immigration de masse qui s'installe chez nous, qui ne veut pas vivre comme nous, mais qui veut nous imposer son mode de vie, qui est contraire à ce que nous pensons sur le fond. Et à ces gens-là, nous sommes bien obligés de dire la vérité. Nous sommes un vieux pays européen, chrétien, gréco-latin, et nous sommes, j'allais dire, avec une culture, une civilisation européenne qui veut dire quelque chose. Et si la France a 32 000 clochers, c'est bien pour quelque chose. Ce n'est pas être religieux que de dire ça. C'est tout simplement décrire la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous avons toujours été, et que nous ne voulons pas perdre. Et quand il y a des gens qui nous expliquent que le Coran est supérieur à la loi française ou à la Constitution, il faut aller dire à ces gens, « Écoutez, si vous voulez vivre votre Coran pleinement, allez le vivre ailleurs, mais ne venez pas le vivre chez nous ». C'est une élection importante pour cela, parce que nos politiques ont tout abdiqué. Plus personne ne se bat aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'idée. Moi, je peux vous dire, avec les députés, même en marche, on a des discussions, les gens sont lucides. Ils voient où sont les problèmes. Ils voient qui posent le problème. Ils voient le problème économique, social, fiscal. Ils ne sont pas idiots. Ils sont comme vous et moi. Ils ont des mois à finir. Ils ont des familles. Ils ont des enfants. Ils ont des pères, des mères, des frères, des sœurs. Mais le problème, c'est un problème de courage. C'est un problème de pensée unique. C'est un problème de lâcheté. Et le problème de la classe politique française, ce n'est pas les idées. Ce n'est pas vrai. Il y a des socialistes qui sont patriotes. Il y a des communistes qui sont patriotes. Il y a des gens de droite qui sont patriotes. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là, une fois qu'ils ont été élus, ont fait l'inverse de ce pour quoi ils ont été élus. Tout le monde a cru, il y en a dans la salle, que Mitterrand, avec Mitterrand, on allait passer de l'ombre à la lumière. Écoutez, on a vu le résultat. De la même manière, ceux qui ont cru en Sarkozy, en Chirac, etc. C'est exactement pareil. Les gens se font élire sur des programmes dont on peut croire qu'ils sont de bons programmes pour la France. Mais une fois que vous avez vu à qui vous avez affaire, vous avez compris. Ces gens-là sont incapables de prendre des décisions rationnelles, courageuses, qui s'imposent à tout le monde de la même manière, et qui ne sont pas en train de faire la fine bouche et de trier en faisant attention. Oui, mais là, on ne peut pas dire ça parce que lui, parce que ceci. Non, nous sommes dans un État, dans une République laïque, une et indivisible, et ce que nous décidons, les lois qui s'appliquent à la France s'appliquent à tous les individus, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs conditions, et même quelles que soient leurs histoires personnelles. Voilà. La vérité, c'est ça. Mais nos dirigeants ont malheureusement abdiqué. Nous sommes en élection européenne. Il y a plusieurs modèles qui s'affrontent. Je ne vais pas vous reprendre, moi, les modèles historiques, mais grosso modo, pour ceux qui connaissent un peu, deux modèles s'affrontent. Le modèle de Jean Monnet, après la guerre, qui est, c'est-à-dire l'agent d'influence des États-Unis d'Amérique sur le continent européen, c'est-à-dire un État fédéral qui, tout simplement, qui fait que les souverainetés nationales se fondent dans une souveraineté supérieure, qui est une souveraineté, entre guillemets, européenne, mais qui est sous domination américaine. Alors, à l'époque, il y avait encore le rideau de fer et le problème de l'Union soviétique. Et en face, il y avait une Europe, une Europe des coopérations, l'Europe des nations, celle qui était défendue par le général de Gaulle. Et qui, j'allais dire, a produit quand même, petit à petit, la bombe atomique. Parce que l'air de rien, ça a quand même été ça. L'indépendance de la France, c'est la bombe atomique. Et quand on parle de paix, c'est peut-être autant l'Union européenne et l'Europe que la bombe atomique. Et c'est aussi, en ce qui concerne l'indépendance, par rapport aux autres puissances, et la voie de la France, qui est autre chose que la voie des Américains ou la voie des Russes, des Chinois, etc. Et aujourd'hui, nous pourrions avoir cette voie-là quand j'entends qu'on nous dit « Mais oui, mais à plusieurs, on est plus fort ». Ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'à plusieurs, on est plus fort. Je m'aperçois que plus on est beaucoup dans cette Europe et moins on pèse. Donc à la limite, il vaudrait mieux être moins et peser beaucoup plus qu'être très nombreux et peser moins. Et puis, il n'y a pas de cohérence dans cette Union européenne. Vous savez, je siège, moi, à la Commission de la défense de l'Assemblée nationale. S'il y avait une conscience européenne, j'imagine que toutes les nations d'Europe iraient acheter du matériel européen pour se défendre. Ça me paraît évident. Eh bien, vous avez la moitié des nations, peut-être les trois quarts, qui n'achètent aucun matériel ou français ou même allemand, ou tchèque ou c'est quoi, mais qui achètent directement américain. Dassault n'a pas vendu un avion en Europe. Il en a vendu au Qatar, il en a vendu en Égypte, il essaye d'en vendre ailleurs, mais en Europe, il n'en a pas vendu. Et pourtant, on nous vante l'Europe de la défense, etc. Tout ça n'existe pas. C'est du vent. La seule défense qui tient aujourd'hui, c'est la défense française d'abord, avec des difficultés dont vous n'imaginez même pas les difficultés, parce que ça coûte beaucoup d'argent. La défense britannique, mais les Britanniques, eux, sont en train de partir de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'ils ont encore quelques soldats et quelques armements. L'Allemagne, qui a sa doctrine propre, mais qui n'est pas du tout la nôtre, qui fabrique beaucoup d'armements, mais qui ne veut pas en vendre à des pays qui sont en guerre. Ça paraît curieux, mais c'est un peu comme ça. Et c'est le problème que nous avons avec les Allemands, c'est que nous produisons quelquefois des équipements militaires qui n'ont pas la même finalité et qui posent un certain nombre de problèmes, puisque les Allemands ne veulent pas vendre à certains pays, alors que la France, elle, elle vend, on va dire, à tous les pays. C'est une industrie. Nous avons nos intérêts nationaux à défendre partout dans le monde, y compris loin de Paris. Et de ce point de vue-là, voilà, l'Europe n'existe pas. Nous sommes des Européens. Portugais, Espagnols, il n'y a pas de souci sur ça. Nous sommes tous des Européens et nous sommes tous, j'allais dire, favorables à une entente globale dans la paix, dans la bonne humeur, tout ce que vous voulez, OK. Mais nos besoins, nos intérêts ne sont pas les mêmes en fonction de nos histoires propres. Nous, nous serions, j'allais dire, plutôt enclins à discuter avec les Russes. Les Polonais et les pays de l'Est ne veulent pas entendre parler des Russes, pour des raisons qu'on comprend, d'ailleurs. Mais ça prouve que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous, nous sommes plutôt tournés vers les Américains. En fait, les Américains, j'allais dire, ils font payer très cher aussi le soutien qu'ils nous ont apporté et qu'ils nous apportent. Donc ça mérite quand même que nous ayons une vision de l'indépendance nationale et de la souveraineté qui ne soit pas systématiquement à la remorque des uns ou des autres. C'est pour ça que la France doit avoir un message d'indépendance et un message à part de coopération, oui, mais de soumission absolument pas. Et l'enjeu de l'Union européenne et de cette élection, il est là. Soit nos compatriotes voteront Macron et ils iront se soumettre à un pouvoir supranational qui décidera pour eux de ce qui est bien, de ce qui est mal et demain d'une défense européenne qui, le jour où vous ne serez pas content, vous mettra des chers allemands pour aller rétablir l'ordre. Ne vous inquiétez pas, je vous mets mon billet. Soit vous voulez une Europe libre, un pays libre, une Europe des coopérations et il va falloir que les souverainistes se rassemblent et que notre liste, le soir, de l'élection européenne arrive en tête. Il est là, l'enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu. Parce que, de toute façon, sur toute la ligne, on ne raconte que des mensonges. La seule chose que moi je sais, c'est que 90% des textes qui s'appliquent à vous sont décidées à un étage que nous ne maîtrisons pas. La vérité, c'est celle-là. Et si on était, j'allais dire, si on analysait la situation froidement, à part un maire que vous élisez et qui a un certain nombre de pouvoirs, et encore de moins en moins, parce qu'il y a les communautés de communes et les communautés d'agglomération, mais à part le maire, les conseillers départementaux ne servent à rien ou à pas grand-chose. Les conseillers régionaux ne servent à rien. Je m'excuse pour nos conseillers régionaux, mais encore nous, on est dans l'opposition, donc on peut dire des choses, mais on va dire ceux de la majorité distribuent de l'argent. C'est tout ce qu'ils font. C'est un tiroir caisse, en fonction des clientèles électorales qu'ils ont, mais en fonction aussi des réglementations qu'on leur impose. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec toutes les aberrations que nous connaissons aujourd'hui et qui ne s'arrêteront pas de sitôt en matière de transport, de services publics, etc., etc. Et alors, les députés et les sénateurs n'en parlons pas. Les 577 sénateurs et les 348... Les 348 sénateurs et les 577 députés n'ont aucun pouvoir. Il faut quand même en être conscient. Et j'ai un collègue qui a posé Bruno Bild une question sur l'essence et l'augmentation du tarif du gasoil et de l'essence, par exemple. Eh bien, je peux vous dire que le gouvernement lui a répondu en disant « Mais on ne peut rien faire parce que l'Union européenne nous oblige à... » Mais, excusez-moi, mais si l'Union européenne oblige les gouvernements, les parlementaires, etc., à quoi ça sert d'avoir tout ce monde ? Ça ne sert à rien. On n'a qu'à s'en remettre directement à l'Union européenne. Ça nous évitera de passer des échelons et ça coûtera moins cher, peut-être. Mais c'est exactement... En 40 ans, nous sommes passés d'un pays libre et souverain à un pays, petit à petit, soumis et contraint. Je ne parle même pas de la dette parce que tous ces gens-là nous font des leçons d'économie. À nous, on nous dit « Vous êtes nuls en économie ». Ils n'en savent rien. On n'a jamais géré encore. Le jour où on gérera, ils pourront se faire une opinion. Moi, je ne crois pas. Mais eux, en revanche, je peux vous dire s'ils sont bons ou pas en économie. Tous qui sortent de l'ENA, de Polytechnique ou de je ne sais où. Parce que les 2 000 milliards d'euros de dettes, ce n'est pas nous qui les avons créés. Les déficits budgétaires depuis 30 ans, ce n'est pas nous qui les avons votés. Les déficits commerciaux de la balance commerciale depuis l'introduction de l'euro, ce n'est pas nous qui sommes responsables de tout ça. La hausse des impôts, ce n'est pas nous qui sommes responsables de tout ça. Les difficultés dans les hôpitaux, la faillite des hôpitaux, ce n'est pas nous qui sommes responsables de tout ça. La faillite de l'éducation nationale, ce n'est pas nous qui sommes responsables de ça. La faillite des transports en commun de la SNCF, etc., etc. Mais ce n'est pas nous qui en sommes quand même responsables de tout ça. Les policiers qui se suicident, etc., etc. Les difficultés de la police, le monde pénitentiaire, on a des amis ici dans la police aussi. Mais qui est responsable de ça ? La ruine de l'agriculture, les industries qui ont délocalisé, qui ont mis des milliers et des millions d'ouvriers à la rue. Mais enfin, quand même, est-ce que les Français, un jour ou l'autre, feront le constant de ce qu'ont fait la droite et la gauche dans ce pays depuis 40 ans ? Et c'est à nous qu'on va nous reprocher et nous dire vous n'êtes pas bons en économie ? Excusez-moi, c'est à mourir de rire. Voilà. C'est à mourir de rire. Et il faut dire aux Français, sortez, sortez de vos schémas culturels que vous héritez de vos pères et de vos grands-pères en leur disant ceci. Vos grands-pères étaient de braves gens. Vos pères étaient de braves gens. Ils ont construit la France. Ils ont reconstruit la France. Mais on n'est plus du tout dans cette époque-là. Et les politiciens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses à dire sur ceux d'hier. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas voter avec les mêmes logiques que nous avions par le passé. Et on ne peut pas rester dans des familles en disant « Ah ben vous, moi j'ai des cousins comme ça. Ah ben nous, on est socialistes. On est nés socialistes, on crèvera socialistes. » Bon, c'est quand même pas intelligent, surtout quand on voit ce qu'a fait. Voilà. On peut avoir été socialistes et ne plus l'être aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé et quand on voit ce qu'il faut faire demain. On peut avoir été gaulliste hier et ne plus l'être aujourd'hui quand je vois à quoi ressemblent les Républicains aujourd'hui. Il faut quand même avoir, j'allais dire, une vision raisonnable de la situation politique et faire confiance à des gens. Évidemment, nous sommes des êtres humains et nous avons aussi beaucoup de défauts, peut-être. Mais qu'on nous donne une chance de montrer de quoi nous sommes capables une fois que nous aurons à gérer nos affaires et les affaires publiques. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Vous avez voté à droite, vous êtes à gauche, vous avez voté à gauche, vous êtes à droite. Quel est le résultat ? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être se tourner vers des personnalités, des personnes, des politiques qui n'ont jamais participé à la gestion pour leur donner leur chance. Et on verra bien qui a raison et qui aura raison. Il n'y a pas de danger fasciste en France. Il n'y a pas de danger nazi. Tout ça, c'est du bidon, c'est pour faire peur aux gens. En revanche, il y a un péril islamiste, oui, c'est évident. Et si nous n'y prenons garde, tout cela peut s'accélérer et nous en serons évidemment les premières victimes. Le message, c'est un message, je veux dire, c'est assez simple. Moi, depuis que j'ai adhéré, je vais vous dire, il y a déjà un moment, au Front National, aujourd'hui, c'est le Rassemblement National, on a paru hier, pour des raisons X, des extrémistes, tout ce que vous voulez, mais tout ce qu'on a annoncé il y a 30 ans, quand moi, je suis rentré au Front National, c'est en train de se réaliser sous nos yeux. Alors peut-être, on ne l'a pas dit avec les bons mots, peut-être que notre leader, à l'époque, a eu beaucoup d'excès dans son langage, etc., etc., mais il n'en demeure pas moins que le constat, l'analyse, qui a été faite il y a 30 ans, elle est en train de se réaliser sous nos yeux. C'est valable pour l'immigration, c'est valable pour l'islam, c'est valable pour la géopolitique mondiale, mais c'est aussi valable pour le système économique européen, pour la mondialisation de l'économie, pour l'ultralibéralisme, pour le règne de l'argent roi, pour la dictature des marchés, la dictature des banques, de la finance internationale, etc., tout ce que vous voulez, tout ça, nous l'avions dit depuis déjà très longtemps, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à se faire entendre dans un système qui n'est pas un système démocratique, parce que quand vous êtes du Rassemblement national et que vous faites 11 millions d'électeurs à l'élection présidentielle, vous avez 7 députés, et que quand vous êtes comme M. Bérou, que vous ne pesez rien du tout, vous avez un groupe parlementaire, et que quand vous êtes communiste et que vous pesez encore moins, vous avez 20 députés à l'Assemblée nationale, parce que c'est ça le système français de la démocratie, et je ne parle même pas du système de la presse et de la liberté de la presse, tout le monde est pour la liberté de la presse, moi je vais vous dire, je ne suis pas pour qu'on contrôle la presse, mais il faudrait que la presse quand même fasse l'effort d'être au moins un petit peu pluraliste, je ne parle pas de la presse audiovisuelle, puisqu'on arrive quand même petit à petit à avoir tous nos leaders qui sont présents sur les zones de radio ou sur les zones de télé, il n'y a pas de souci, mais la presse locale quand même, je ne sais pas, vous vivez ici comme moi, est-ce que vous avez déjà vu des articles objectifs sur le journal de la démocratie locale ? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de journal indépendant ici, si je puis dire. Il y a des journaux engagés. C'est leur problème. Ils peuvent à la limite dire ce qu'ils veulent, mais au moins, au moins qu'ils mettent dans leur colonne de temps en temps des informations qui sont celles des concitoyens des Pyrénées-Orientales. Quelques chiffres quand même. Au dernier départemental, le Rassemblement national, c'est 40%. Au dernier régional, c'est la première formation politique du département et même de la région. Aux législatives, nos quatre candidats au deuxième tour. On a éliminé les LR. Aux municipales, 46% à Perpignan. J'espère que la prochaine fois, nous gagnerons Perpignan et d'autres villes. Et derrière, le département et la région. Mais au moins quand même que ces institutionnels entre guillemets et ces pouvoirs médiatiques fassent leur boulot et qu'ils respectent les électeurs. Parce que nous, les élus ici, on est élus que parce que des gens votent pour nous. Et alors ces médias nous sanctionnent à nous en croyant qu'ils font oeuvre, j'allais dire, de salubrité publique. Mais systématiquement, quand ils nous disent femmes, quand ils racontent n'importe quoi sur nous ou quand ils ne disent rien, tout simplement, ils se paient la tête des milliers d'électeurs du Rassemblement national et du département des Pyrénées-Orientales. c'est à eux qu'ils portent en tête, ce n'est pas à nous. Nous, nous ne sommes que des vecteurs, j'allais dire, des délégués du vote du Rassemblement national. Et c'est en tout cas comme cela que moi, je perçois ma mission et c'est comme cela que moi, je perçois mon mandat. Alors, je vais en terminer. Vous avez bien vu qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette élection européenne et que le message, il doit être clair. Mais ce message européenne, il ne peut s'en dire qu'il vienne derrière. Parce que maintenant, il faut arrêter de discuter ou de dialoguer avec des gens qui ne veulent pas dialoguer. Les européennes, il faut sortir premier. Derrière, nous aurons les élections municipales. Il faut qu'aux élections municipales, nous placions le maximum, non seulement de conseillers municipaux, mais de maires partout, dans le plus petit village ou dans la plus grande ville. Parce qu'il est normal que dans un département où il y a pratiquement la moitié de la population qui vote pour nous, il n'y ait pas une seule mairie, pas une seule mairie qui soit gérée, évidemment, par des élus du Rassemblement national ou en tout cas des amis du Rassemblement national. Les élections municipales, et une fois que nous devons passer les élections municipales et les élections communautaires, agglomérations, communautés urbaines ou communautés de communes, nous nous attaquerons aux élections départementales. Et là aussi, les départementales, nous n'avons pas une chance, nous devons mettre fin au système qui est celui maintenant depuis trop longtemps des socialistes et des communistes dans ce département, car s'ils avaient la solution aux problèmes qui se posent à nous, nous le saurions aujourd'hui. Or, je vous signale que les chiffres sont tombés la semaine dernière. Le département des Pyrénées-Orientales est encore une fois le département qui a connu la plus grande hausse du chômage en France. Premier département, hein, en dehors des dom-toms. Bon. D'accord, mais quand vous voyez votre conseiller départemental, dites-le lui, quand même, parce que ces gens-là donnent des leçons dans toutes les réunions, font comme s'ils étaient des champions du monde, alors que ce sont les derniers de la classe, en fait, parce que les résultats sont là. Et je ne parle même pas de la présidente de région, madame Delca, socialiste aussi, évidemment, qui a un résultat catastrophique. Un petit mot, quand même, hein. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, aujourd'hui, ça coûte pratiquement un milliard d'euros plus cher que ce que ça coûtait avant de séparer. La logique socialiste, ça. Voilà. On va fusionner pour faire des économies. Et au bout de deux ans, vous vous apercevez qu'on a fusionné, mais ça coûte un milliard plus cher. Et c'est bon vous dire que le milliard, il ne va pas sortir de la poche de madame Delca, hein. Il va sortir de la vôtre, de la nôtre. Et pourtant, on savait très bien à qui on avait affaire. Madame Delca était ministre de M. Hollande. Bon, déjà. Et ça a été une ministre catastrophique, puisque l'année où elle a été ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, il y a eu la faillite de 62 000 entreprises en France. C'est-à-dire, elle ne portait pas quand même la médaille de la compétence et de celle qui empêchait le pire. Et Cerise sur le gâteau, non seulement elle est incompétente et elle a les résultats minables que l'on connaît, mais en plus, elle s'est permise de faire quelque chose qui vient d'être condamnée par la justice française. Et ça, il faut le dire partout. Elle vient d'être condamnée en cours d'appel pour avoir pratiqué la discrimination à l'égard de la commune de Bocquer, de la commune gérée par notre ami Julien Sanchez, qui est maire de Bocquer, en lui refusant de signer un contrat entre la région, etc., tout simplement, non pas sur le fond du dossier, mais parce qu'il était du Rassemblement national. Elle s'est fait condamnée pour ça. C'est gravissime. On serait une vraie démocratie, elle aurait été inéligible et on n'en parlerait plus. Là, on a relevé, elle a pratiqué la discrimination. Et la discrimination politique, c'est comme la discrimination raciale ou religieuse. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous pratiquez, vous ne donnez pas un avantage à quelqu'un ou une signature parce qu'il ne pense pas comme vous. C'est rare, hein ? Je veux dire, dans le monde aujourd'hui, il y a très peu de pays qui peuvent se payer le luxe de faire ça. Eh bien, voilà, dans la région où nous vivons, il faudra dans deux ans mettre dehors Mme Delga et ses amis. Mais pour le faire, je ne dis pas qu'on va y arriver seuls, mais c'est là que vous avez, vous aussi, votre mot à dire parce que nous avons tous des amis dans d'autres formations politiques. Il faut juste leur dire de prendre leur courage à deux mains et notamment aux élus républicains de notre département qui préfèrent aujourd'hui passer des alliances avec la gauche plutôt que d'essayer de gérer des collectivités avec nous. Je vous le rappelle, aux départementales, quand on était opposés notamment aux communistes, les LR ont appelé à voter communiste. Ne l'oubliez jamais, ça. Et quand on était opposés aux LR, parce que la vie politique est ainsi faite, les communistes et les socialistes ont appelé à voter pour les LR. C'est je te tiens, tu me tiens. Et puis, on se rend des services entre amis. On siège depuis tellement longtemps dans les assemblées qu'on ne va pas se faire la guerre. Sauf que cette affaire-là, c'est terminé. Maintenant, il faut parler le langage de la vérité. On n'est pas là pour faire plaisir à des gens. On est là pour sortir le peuple des difficultés dans lesquelles il est. Et ça, avec qui que ce soit. S'il y a des gens de gauche qui veulent nous rejoindre, moi, ils sont les bienvenus. S'il y a des gens de droite, tant mieux. Mais qu'enfin, on mette en haut des préoccupations des élus, la défense des intérêts du peuple et non pas la défense des intérêts des partis politiques ou des majorités ou de je ne sais quoi, parce qu'on en arrive à ces aberrations et à cette faillite généralisée. La France crève de ça. Et laissez-moi vous dire que cette élection européenne, elle démarre avec ce sentiment-là, cette volonté, cette volonté de changer de manière de faire de la politique. Et j'espère que nous aurons et que nous aurons, j'allais dire, la capacité à relever ce défi, parce que, très honnêtement, si nous continuons comme ça dans les 20 ans qui arrivent, eh bien moi, je suis persuadé que la France que nous avons connue, que vous avez connue, eh bien tout simplement, elle n'existera plus et que nos enfants, nos petits-enfants, il y a des petits dans la salle, eh bien connaîtront une France absolument abominable avec des choses qu'on commence à voir, d'ailleurs, de violences, etc., ou de communautarisme qui sont l'antithèse de tout ce que nous avons pensé et de tout ce que nous avons défendu depuis maintenant des décennies. Voilà, mesdames et messieurs, quel était mon message. Il est pessimiste, mais pas tant que ça. Il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a aussi beaucoup de choses à faire, il y a aussi beaucoup de défis à relever. Moi, je suis persuadé que le peuple français n'est pas un peuple mort, qu'il est capable aussi de se rebeller et de résister. Eh bien, c'est à cette résistance et à cette rénovation politique que je vous appelle, et ça commencera évidemment par le vote en faveur de notre ami Jordan Bardella et de Marine à l'élection européenne qui arrive. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada